L'annonce a fait l'effet d'un coup de tonnerre au royaume des comtes d'Andersen. Aucune sirène de Copenhague n'aurait pu prévoir une telle nouvelle. Dans son traditionnel message de fin d'année, lu en direct sans prompteur, la reine Margrette II de Danemark, 83 ans, la voix chargée d'émotions, a déclaré vouloir abdiquer après 52 ans de règne pour laisser la place à son fils, le prince héritier Frédéric, 55 ans. Publicité, dans deux semaines, je serai reine de Danemark depuis 52 ans. Un tel nombre marqueurait tout le monde, moi aussi. Le temps fait des ravages et le nombre des mots augmente. On ne peut pas entreprendre autant qu'on l'a fait dans le passé. En février de cette année, j'ai subi une importante opération au dos. Tout s'est bien passé, grâce au personnel de santé compétent qui s'est occupé de moi. Inévitablement, l'opération a donné lieu à des réflexions sur l'avenir. Le moment serait-il venu de transmettre la responsabilité à la génération suivante ? J'ai décidé que c'était le bon moment. Le 14 janvier 2024 52 ans après avoir succédé à mon père bien-aimé, je quitterai mon poste de reine de Danemark. Je remettrai le trône à mon fils, le prince héritier Frédéric. Ce soir, je voudrais avant tout vous exprimer mes remerciements. Merci pour la chaleur et le soutien immense que j'ai reçu pendant toutes ces années. Merci au gouvernement successif, avec lesquels la collaboration a toujours été enrichissant, et merci au Parlement, qui m'a toujours accordé sa confiance. Le soutien et l'assistance que j'ai reçu au fil des années ont été essentiels au succès de ma tâche. J'espère que les nouveaux rois et reines recevront la même confiance et le même dévouement qui m'ont été attribués. Ils le méritent. Le Danemark le mérite. A-t-elle déclaré ? Avant de lancer son traditionnel cri du cœur. Que Dieu bénisse le Danemark. Que Dieu vous bénisse tous. Depuis la disparition de la reine Élisabeth II, sa chère cousine, Daisy, le surnom affectueux que l'on donne en famille à la reine Margrette, fidèle à sa fleur fétiche, la Marguerite, signe de résistance lors de sa naissance, le 16 avril 1940 était la doyenne des souverains d'Europe et la seule femme sur un trône. Chaque fois qu'on l'interrogeait sur son éventuelle abdication, elle répondait que la tradition au Danemark voulait que la succession dynastique se fasse à la mort du monarque régnant. Un certain nombre de facteurs l'auront amené à changer d'avis. Marqué par la mort, en 2018, du prince consort, le prince Henrik, un diplomate français, Henri de Laborde de Montpesat, La reine Margrette devait assumer seule les obligations officielles qui ont fini par lui paraître d'autant plus lourdes que son dos la faisait terriblement souffrir, la contraignant à subir une opération chirurgicale. Depuis, elle ne se déplaçait plus qu'avec une canne. Certes, en 2022, la souveraine avait pu mesurer sa popularité en célébrant son jubilé d'or, soit 50 ans d'un règne sans faux pas, comme l'a souligné la première ministre, Maitre Frederiksen, La reine Margrette est l'incarnation même du Danemark et, au fil des ans, elle a mis des mots et des sentiments sur ce que nous sommes en tant que peuple et en tant que nation. Dans la longue lignée des Christians et des Frédéric qui se sont succédés depuis un millénaire au Danemark, Margrette II fait figure d'exception. Elle s'est montrée digne de son illustre devancière, Margrette Ier, qui fit l'union scandinave de Kalmar en 1397. Véritable reine intellectuelle qui a traduit en danois avec son mari, tous les hommes sont mortels, de Simone de Beauvoir, Margrette II est également une artiste, qui s'est essayée avec succès à la création de costumes de scène, au dessin, à la peinture et à la mise en scène, une animement reconnue par les artistes danois comme l'une des leurs. Sans doute pourra-t-elle continuer à s'adonner à ses passions, à prendre davantage le temps de séjourner dans son château de Kex, près de Cahors, dans le Lot, avec sa petite meute de Teckel, tout en guidant de ses conseils le nouveau roi Frédéric X, plus sportif qu'intellectuel, et la reine Mairie, d'origine tasmanienne. Sans doute aurait-il fallu voir un signe avant-coureur de la décision de la reine d'abdiquer dans sa volonté, l'année dernière, de resserrer la famille royale autour de son héritier et des enfants de celui-ci, en supprimant les titres princiers des enfants de son fils cadet, le prince Joachim, 54 ans. La crise familiale avait été surmontée et l'année 2023 a mis à l'honneur son petit-fils, le prince Christian, nouvel héritier du trône, qui a fêté ses 18 ans le 15 octobre dernier. Dans son message, la reine Marguerite lui tresse des lauriers. Ce fut un grand jour et, je crois, un jour merveilleux pour lui. Il s'est présenté d'une manière qui a rendu toute sa famille fière de lui. Il était entouré de jeunes gens aimables, excités et heureux, venus de tout le royaume et il a prononcé un discours qui imposait un grand respect. Cela a rendu sa grand-mère fière. Le prince Christian disait les choses telles qu'elles étaient. Ce n'était pas si courant quand j'étais jeune. Aujourd'hui, les jeunes osent montrer qu'eux aussi peuvent manquer d'assurance. Cette ouverture est une force que nous devons admirer et dont nous pouvons tirer des leçons. Après un premier moment de sidération, les Danois ont exprimé à leur reine leur reconnaissance. Car, comme le dit la souveraine, tout le monde connaît le petit mot « merci ». C'est un beau mot, à la fois à dire et à entendre. Dans ce mot réside la reconnaissance du fait que l'être humain n'est pas seul. Un merci que la foule lui manifestera devant le palais d'Amalionborg-Lorsk. Le 14 janvier, Marguerite II tirera sa révérence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501